L'Ordre des Chevaliers Bré de Vins des Vins et de l'image de Nantes Nous militons bien sûr conformément au serment que nous avons fait lors de l'internisation de boire le vin et d'être bon comme lui Bon, boire le vin c'est une chose Il ne faut pas l'avaler, il faut le booster comme on a fait dans le serment que j'ai fait que nous avons fait, nous les Chevaliers Bré de Vins et maintenant nous de génération en génération on se passe donc cette mission de défense Alors monsieur Leroux, dans quel pays peut-on retrouver l'Ordre des Chevaliers Bré de Vins ? En Angleterre ou en Belgique, en Allemagne aussi je crois Luxembourg, Pays de Galles, Irlande c'est à peu près tout pour le moment mais comme ça se développe de plus en plus il y aura encore sûrement des atronisations dans d'autres pays pour les bré de vins automatiquement c'est très intéressant et surtout pour les vignerons ça leur permet d'exporter leur production à l'international Comme décrit avec bonheur le poète Charles Baudelaire un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à garder assez semblable aussi je vais volontiers vous en livrer un qui tient du secret de Polychinelle car tout le monde le sait dans cette noble assemblée où je distingue nombre de personnalités tous venus honorer par leur présence la remise en grande pompe de la bouteille d'or 2006 qui récompense la commune du vignoble nantais la plus nominée par rapport à sa superficie en muscadet et au nombre de médailles glanées ici et là merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux à cette manifestation qui récompense la passion et le travail des vignerons du pays nantais et pas seulement ceux de notre commune lauréate en 2006 Monsieur le Président, bravo, le Président capitaine avec l'entraîneur que l'on connait pour cette belle performance aujourd'hui et cette récompense qui en piste de coupe est une superbe bouteille d'or alors oui, je crois que le vin, la viticulture est un bien culturel donc la remise de la bouteille d'or est un honneur pour nous pour la commune de Saint-Lumine parce que ça représente une belle récompense pour notre commune, pour les vignerons, pour nos terroirs luminés on est une petite commune viticole mais grande par la qualité en fait ce prix peut être pris pour un label de qualité quoi ça prouve quand même qu'il y a un savoir-faire ici et il y a un terroir exceptionnel quoi Aujourd'hui, les clients, la clientèle recherchent ce niveau-là c'est quand même un gars de qualité quoi obrigado 55 5 1 6 5 8 Go 8 Sous-titrage ST' 501